La vie peut être injuste parfois. Les bons actes qu'on pose ne nous sont pas toujours rendus. Je m'appelle Miranda, je suis une jeune mère célibataire et indépendante. Je vis au Gabon. J'ai un enfant qui s'appelle Denis. Depuis sa naissance, j'élève mon enfant toute seule. Avant de poursuivre mon histoire, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles histoires. J'ai rencontré Mathieu alors que j'avais 19 ans. Je venais d'obtenir mon baccalauréat. Mathieu est le père de Denis. Lorsque nous nous sommes rencontrés, Mathieu était en 3e année à l'université. Mais il avait du mal à terminer son année faute de moyens. La vie de Mathieu n'était pas facile. Il avait perdu ses parents très tôt et c'est un de ses oncles qui avait payé ses études jusqu'à l'université. Malheureusement pour ce dernier, il est décédé alors qu'il n'avait pas encore terminé de payer sa pension. Mathieu se débrouillait à faire les petits travaux par-ci, par-là pour pouvoir s'en sortir. C'est dans cette situation financière que j'ai rencontré Mathieu. Malgré cela, je l'aimais profondément. À cette époque, je vivais encore chez mes parents. Il n'était pas très fortuné mais me donnait tout le nécessaire dont j'avais besoin. Je me rappelle que pendant notre relation, je prenais souvent une partie de mes repas que ma mère cuisinait pour remettre à Mathieu. Avec l'amour que je lui portais, j'étais prête à tout pour l'aider, pour qu'il puisse achever sa pension cette année-là. J'avais dû demander l'argent à mes parents prétextant avoir besoin pour préparer un concours. Je pris cet argent et je le lui remis pour qu'il puisse terminer sa pension. Le temps passait et Mathieu et moi vivions le parfait amour. Nous nous aimions tellement que nous avions pris l'engagement de faire notre vie ensemble. Après l'obtention de son diplôme, Mathieu entreprit de chercher du travail. Il déposa ses dossiers dans plusieurs structures de la ville. Mais il n'eut jamais le privilège d'être appelé. Ses amis lui disaient toujours qu'il fallait être recommandé pour décrocher un boulot. Il fit autant déçu qu'il finit par croire ce qu'on lui disait. Découragé, Mathieu vint me rencontrer un soir près de chez moi, triste et abattu. Il était si triste que j'avais l'impression qu'il était malade. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour ? Es-tu malade ? Tu es tout pâle ? » Ai-je demandé ? « Non ma chérie, je ne suis pas malade, mais je suis juste fatiguée. Fatiguée de cette vie, me dit-il. Si papa vivait encore, peut-être aurait-il trouvé une solution à ma situation. » Je lus une profonde douleur dans ses yeux et je me demandais ce que je pouvais faire pour lui. Car son état d'esprit me fondait le cœur. Sachant que mon père avait plusieurs amis et de contacts dans de nombreuses structures du pays, je résolus de lui en parler. Le même soir, j'allais en parler à mon père, le suppliant d'aider un de mes amis qui est à la recherche d'un travail. Mon père me demanda de l'appeler et lui dire de le rencontrer, chose que j'ai fait rapidement. Le lendemain, Mathieu vint à la maison rencontrer mon papa. Il lui demanda de constituer à nouveau son dossier et de le lui remettre le lendemain. Mathieu sortit rempli de joie. Sa situation financière allait bientôt changer. Il se pressa d'aller chez lui préparer les pièces du dossier qui lui avaient été demandées. Quelques semaines plus tard, Mathieu fut appelé dans une structure banquière puisqu'il avait fait des études en comptabilité. C'est ainsi qu'il commença le travail en tant que comptable. Après trois ans de relations, alors que je venais d'obtenir mon diplôme universitaire étant enceinte, Mathieu me proposa d'aller vivre chez lui puisqu'il avait déjà demandé ma main à mes parents. Ceux-ci ne voyaient pas d'inconvénients. Mathieu et moi avions aménagé dans un nouvel appartement luxueux puisqu'il avait déjà les moyens pour se le permettre. Au début, dans notre luxueux nid d'amour, c'était le parfait bonheur. Tout était si merveilleux jusqu'au jour où Mathieu a fait la connaissance de Stéphanie, sa collègue de service. Il a commencé à rentrer tard à la maison. Il prenait très souvent des prétextes de voyage de mission et allait passer plusieurs jours hors de la maison. Me laissant toute seule malgré mon état. De retour, un soir à la maison, j'entrepris de mener mes propres enquêtes. Je pris son téléphone discrètement et je me mis à fouiller. Je finis par découvrir qu'il avait une liaison avec une de ses collègues de bureau, Stéphanie. Il me parlait très souvent d'elle, de son intelligence, de son éloquence, de sa perspicacité et de son élégance à nul autre pareil. Bref, il disait toujours avoir beaucoup d'admiration pour elle. Et moi, naïve que j'étais, je pensais tout simplement qu'il appréciait seulement en tant que collègue. Quel idiot j'étais ! Je lis un message d'elle qui le remerciait du merveilleux week-end qu'ils avaient passé ensemble dans une ville balnéaire. Je me rappelais immédiatement de ce week-end. Il m'avait fait comprendre qu'il partait à un voyage d'affaires. Emporté par une douleur intense, je ne pus décrire ce que j'allais faire. Je lui exigeais des explications. « Mathieu, que se passe-t-il entre Stéphanie et toi ? » ai-je demandé. « Rien de spécial. Pourquoi cette question, chérie ? » « Ne t'avise même pas de me mentir. » « Pourquoi cette attitude, mon cœur ? » « Mon cœur ? Tu m'appelles mon cœur et tu me trompes ? » « Chérie, calme-toi. Je ne me calme pas. » « J'ai lu tes messages et le dernier message qu'elle a envoyé faisait savoir clairement que tu étais avec elle le week-end dernier. » « Ah bon, donc tu fouilles déjà dans mon téléphone ? » « Ne change pas de sujet. » « D'ailleurs, je n'ai aucune explication à te donner. » Mathieu se leva immédiatement et sortit de la maison, me laissant là, sur ma faim. C'était la première fois qu'on se disputait avec autant de violence. Je me demandais donc ce qui n'allait pas entre nous. Qu'est-ce qui n'avait pas marché ? Il revint le lendemain dans la soirée, mais ne m'adressa pas la parole. Prise de colère, je lui demandais de ne plus mettre les pieds dans la maison et d'aller la retrouver. Mathieu me demanda si je savais comment on paye le loyer d'une maison ou alors si je savais comment on fait pour gagner de l'argent. Il leva la main sur moi ce soir. Malgré mon état, émis toutes mes affaires hors de la maison. Je reçus des insultes de toutes sortes. Mais ce qui était resté gravé dans ma mémoire, c'était cette parole blessante. Tu n'es plus mon genre de femme. J'étais à la fois blessée dans ma chair et dans mon orgueil. Mathieu, qu'es-tu devenu ? Avec tout ce que j'ai fait pour toi ? Les larmes dégoulinaient de mes yeux en n'ont plus fini. J'étais brisée. Ma vie était foutue. Juste quelques minutes après, je commençais à ressentir une douleur atroce au niveau du bas-ventre. J'avais tellement mal que j'appelais Mathieu. Mathieu, s'il te plaît, moi j'ai mal, très mal. Mathieu, fin de ne pas m'entendre, il prit les clés de sa voiture et partit me laissant là à me tordre de douleur. Je pris à cet instant le téléphone pour appeler ma mère. Celle-ci compris à l'écoute de ma voix que je n'allais pas bien. Elle me demanda de ne pas bouger, de l'attendre sur place. Je fus finalement conduite à l'hôpital et deux jours après, je mis au monde un bébé prématuré. Mon garçon était né à sept mois de grossesse. Je passais plusieurs jours à l'hôpital puisque le bébé était dans la couveuse. Ma mère appela Mathieu plusieurs fois pour lui annoncer la nouvelle mais enfin, son numéro de téléphone ne passait pas. Je mis près de deux mois à l'hôpital avant de sortir et une fois sorti, j'allais habiter chez mes parents pour que ma mère prenne soin de moi. Mathieu était au courant de mon accouchement mais ne daignait pas se montrer. Il prenait tout le temps des prétextes pour ne pas passer me voir. Je finis par découvrir qu'il habitait déjà avec Stéphanie dans notre maison. Cette fois, je ne me laisserai pas dévaster. Même si Mathieu m'avait abandonné, j'avais au moins mon bébé. C'était ma raison de vivre à présent. Plusieurs mois passèrent et mon garçon grandissait bien. Dès qu'il eut un an, nous organisâmes une gigantesque fête d'anniversaire. Ça faisait déjà un an que j'avais accouché, un an que je n'avais pas vu Mathieu. Il n'avait jamais vu son fils. Rien qu'à y penser, je ressentis un pansement dans mon cœur. Quelques mois plus tard, j'appris que Mathieu fut renvoyé de son travail pour fraude. Bref, il avait été entraîné par Stéphanie qui avait falsifié certains documents corrompus par une entreprise de la place. Celle-ci avait trouvé une faille pour se blanchir et rejeter la faute sur lui. Vu que c'était sa signature sur le document, il ne pouvait qu'être arrêté. En attendant d'être jugé, il fut placé dans une cellule pour besoin d'enquête. Je résolus d'aller lui rendre visite en cellule. Malgré sa trahison, j'avais encore des sentiments pour lui. Lorsqu'il me vit, il fit tellement surpris qu'il se mit à me demander pardon. « Mirona, s'il te plaît, pardonne-moi. Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal. Pardonne-moi. Accorde-moi une seconde chance. Je veux être un père pour notre fils. » Je le regardais et ne dis pas, mais je vous assure, j'avais envie de le prendre dans mes bras pour le consoler. Sa douleur était toujours mienne. Je l'aimais toujours autant. Seulement, partager entre l'amour et la rancœur, qu'allais-je faire ? Sous-titrage ST' 501